Je suis à l'initiative du projet Zumba contre la dystonie pour la deuxième édition. Je sais ce qu'est la dystonie parce que je suis moi-même atteinte de la dystonie depuis l'âge de 13 ans. La dystonie, c'est un symptôme, c'est un trouble du tonus musculaire qui engendre une contracture musculaire un peu excessive. Dans le mouvement volontaire, ça provoque une contracture qui peut être douloureuse, soutenue avec des postures anormales. qui peut être extrêmement invalidante chez certains patients. Il y a plusieurs symptômes, mais en ce qui concerne l'amélie, ça va être des tremblements involontaires. La dystonie est une maladie rare. Elle doit toucher 60 000 personnes en Europe d'après les évaluations de statistiques qu'on peut avoir. Il y a encore beaucoup de malades qui sont en errance de diagnostic. Il y a plein de formes de dystonie. Ça peut commencer à tout âge, mais c'est vrai que ce n'est pas forcément... facile à diagnostiquer. Ce n'est pas forcément très bien connu des personnes, parfois même de médecins généralistes. Les dystonies, les gens pensent comme dyslexique par exemple, et ça n'a aucun rapport puisque la dystonie, c'est une maladie neurologique. Amadis va avoir 30 ans l'année prochaine. L'association apporte du soutien aux malades, donc nous sommes là pour les accueillir quand le diagnostic tombe. On danse pendant deux heures contre la maladie, au profit des personnes qui ne peuvent plus bouger. Il y a trois danseuses qui sont venues nous aider, aujourd'hui dont la LAO, qui est très connue sur Paris. Ainsi que Marion Zumba et Delphine, qui sont très connues sur Poitiers. Une manifestation telle que la Zumba partie d'aujourd'hui est extrêmement importante du fait de ses répercussions pour faire connaître le nom de cette maladie rare, sensibiliser le public auprès de cette maladie et bien sûr pour récolter des fonds pour la recherche. Malheureusement, c'est une maladie à l'heure actuelle qu'on ne peut pas guérir. Ça a pas mal évolué, on a des traitements médicamenteux, on a différents produits. Mais pour mieux connaître la maladie, la recherche est effectivement fondamentale. Ce qu'il y a, c'est que cette maladie, elle empêche les gens de pouvoir être libres de leurs mouvements. Et justement, les gens qui viennent ici, ils vont pouvoir danser, comme jamais il faut qu'ils se déchaînent. C'est bouger pour ceux qui ne peuvent plus. Et la Zumba ramène du monde, la Zumba mobilise du monde. Après, c'est vrai qu'il y a des gens qui sont venus parce qu'ils sont touchés par la maladie, mais il y a aussi des gens qui sont venus parce qu'ils aiment tout simplement danser. L'événement, c'est un pied de nez à la maladie. Je continue à vivre même si elle est là et elle n'a pas remporté la bâton. Tu ne sais pas du tout. Lui, je prends un tube. Lui, c'est un peu trop. Tu ne sais pas.